Je vous propose qu'on dise aux chefs de l'État une proposition qui changerait peut-être les habitudes dans ce domaine. Puisqu'on a mis, à juste titre, Simone Veil au Panthéon, pourquoi n'y mettrais-t-on pas Gisèle Halimi ? Ce serait peut-être douloureux pour sa famille, mais ce serait une manière de montrer que la France s'accomplit en tant que nation. Quand les femmes se mettent en mouvement, je ne dis pas par je ne sais quelle volonté de flatter, j'essaye de comprendre ce que ça signifie. Quand elles se mettent en mouvement, elles courent tout de suite à l'endroit où est le nœud de la situation. Le roi, on va le chercher. Les Cossacks qui empêchent qu'on se mobilise pour faire revenir les hommes et arrêter la guerre, elles vont les chercher. Louise Michel, l'Allemand va entrer dans Paris et nous confisquer nos armes. La milice féminine monte à Montmartre pour récupérer les canons. Ce sont les femmes qui le font. Elles le font pourquoi ? Parce que souvent, elles voient les hommes s'agiter et elles se disent qu'il y a l'urgence et que c'est elle la dernière ligne de résistance de la société, de son fonctionnement, qui ont en charge les familles. Disons les choses comme elles sont, l'alimentation, le soin des enfants, le soin des anciens. C'est encore comme ça. Quand elles se mettent en mouvement, c'est parce qu'il ne reste plus que l'action pour régler les problèmes. Alors que sinon, elles seraient disposées, comme chacun d'entre nous, à faire des compromis. On a déjà assez de problèmes sur les bras. Voilà pourquoi nous serons d'une manière identitaire liée à ce combat-là. Je vous propose qu'on dise aux chefs de l'État une proposition qui changerait peut-être les habitudes dans ce domaine. Puisqu'on a mis, à juste titre, Simone Veil au Panthéon, pourquoi n'y mettrait-on pas Gisèle Halimi ? Ce serait peut-être douloureux pour sa famille, mais ce serait une manière de montrer que la France s'accomplit en tant que nation. Sous-titrage Société Radio-Canada